Amandine, dans cette série de vidéos sur les bases de la peinture à l'huile, l'apprentissage de cette technique un peu compliquée, il y a un principe qu'il faut que tu nous fasses acquérir, comprendre, expérimenter, c'est... La règle du gras sur maigre. Voilà, la fameuse... Si on a bien eu une à connaître, c'est celle-ci. Donc là c'est purement un phénomène physique et chimique, c'est-à-dire que la surface du dessus va se durcir, avec l'air, avec le contact avec l'oxygène, alors que le dessous, s'il est encore gras, il va rester mou. Plus longtemps, c'est ça ? Plus longtemps, parce que le fait que le dessus soit dur, l'oxygène ne va pas pénétrer, donc ce qui fait que c'est un peu comme sur le lac gelé, le dessus va se craqueler beaucoup plus facilement. Ou un gâteau au puit trop vite, tu vois, c'est pas pris. Voilà, comme une couche caramélisée sur une tarte, on voit là. Un plein, l'exemple, comme ça. Voilà, c'est ça, mais c'est le principe. Et c'est super important, parce qu'on peut rater un peu, et ça ne dure pas, enfin voilà, il y a un problème de longévité après. Mais c'est ça, c'est la règle à la collègue, parce que c'est un phénomène physique et qui fait défaut dans beaucoup de tableaux. Même dans les musées, on le voit, les peintures sont craquelées, du vivant même, de l'artisme. Quand tous nos tableaux sont dans les musées et dans les galeries, on aura des problèmes. Alors, voilà la règle, elle est simple. Maintenant, on va faire des exemples, des exercices ensemble, pour bien comprendre. Voilà, c'est ça. Amandine, on est parti, on déroule cet exercice qu'on va donc faire en te regardant, en suivant tes conseils, pour travailler le gras sur le même, mettre en application ce grand principe. Voilà, c'est ça. Donc, quand on peint, il y a toujours cette règle à respecter. Et souvent, la question, c'est comment on fait, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'un produit gras, qu'est-ce qu'un produit maigre. Donc, il faut savoir déjà qu'il n'y a pas vraiment de produit gras et maigre, parce que c'est toujours gras ou maigre en fonction d'un autre. Donc, par exemple, en fait, plus il y a d'huile ou de résine, donc un produit gras dans un produit, plus il va être gras, forcément. Mais ce n'est pas en rajoutant de la térébenthine qu'on va la maigrir. Parce qu'une fois que la térébenthine s'évapore, il y a le gras qui est toujours là. Donc, voilà, un produit gras se mesure toujours en fonction de sa proportion en huile, mais par rapport à un autre. Oui, la térébenthine, elle ne dissout pas l'huile. Non, voilà, la térébenthine ne dissout pas l'huile. Elle la dilue, mais la térébenthine s'évapore. C'est pour ça que quand on fait ces différentes couches, on augmente petit à petit sa quantité en huile ou en résine selon le médium utilisé. Donc, première couche, par exemple, la première couche, ça peut être juste une ébauche. Donc là, je vais juste diluer ma couleur avec de la térébenthine. D'accord. Donc, on va continuer avec... On va prendre de l'ocre. Ok. Voilà, donc là, je vais faire un grand carré. D'accord. Donc, je vais la diluer fortement. Là, ça va être une couche maigre parce que la térébenthine va s'évaporer. Oui. Et il ne restera finalement que le peu d'huile contenue dans... Nativement dans le tube. Voilà, c'est ça. Ok. D'accord. Première couche. Ok. Je vais en faire trois, Alain. Oui. Alors, tu en fais plusieurs parce que tu vas au fur et à mesure nous montrer, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Là, je vais en faire trois. Comme ça, il y a l'ébauche. Là, ensuite, je vais refaire une deuxième couche dessus, ce sera le corps. Donc, quand vous mettez finalement les couleurs sur votre sujet. Et ensuite, la troisième partie, ce sera le glacis. D'accord. Donc là, ce sera superposé sur les deux couches précédentes. Et à chaque fois, on démarre avec une couche maigre. Voilà. Bien diluée à la térébenthine d'ocre. Voilà, c'est ça. Ok. Ça, techniquement, c'est plutôt facile. Voilà. Là, il n'y a aucune difficulté. Voilà. Ok. Et le troisième, pour le final. Donc ça, c'est l'ébauche. C'est la première couche. Là, par exemple, vous n'avez pas vraiment... Quand vous faites votre sujet, vous ne mettez pas de détails. C'est vraiment zone par zone. Ça permet juste d'installer les ombres et les lumières, d'appliquer les couleurs, savoir comme ça où elles sont placées et on construit petit à petit. Là, c'est finalement la base, la construction, les fondations de votre sujet. Ça marche. Donc maintenant, nous passons à la deuxième couche. Donc là, sur votre tableau, ce sera vraiment l'application de la couleur. Vous ferez un remélange. Là, c'est vraiment le corps, en fait, le corps même de votre tableau. Donc on attend que la couche précédente soit sèche. Voilà, en parcellement, mais il faut un minimum pour que... Bonne prise, quoi. Oui, c'est ça. Parce que sinon, ça va se mélanger. Mais bon, en général, l'ébauche se fait toujours dans la teinte des couleurs qui vont lui superposer. D'accord. Même si elle se mélange un peu, ce n'est pas bien. D'accord. Donc voilà. Donc là, par exemple, c'est un exemple. Il y a une multitude de recettes possibles. Chaque peintre peut créer ses proportions. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de règle à proprement parler, si ce n'est toujours la règle chimique, gras sur maigre. Mais au niveau des proportions, par exemple, là, je vais utiliser du médium à pain. Là, on met du médium. D'accord. On met du térébenthine puis du médium à pain. Voilà. Deuxième couche, je vais utiliser le médium à pain. Mais on peut le diluer avec de la térébenthine en une proportion plus ou moins indéterminée. Et par exemple, une autre couche où là, je vais diminuer mon mélange avec la térébenthine. Donc je vais utiliser plus de médium. Et une couche supplémentaire, si je dois revenir retravailler par-dessus, et bien du coup, j'en mettrai encore plus. D'accord. Etc. En fait, voilà, c'est vraiment ça la règle de l'immigration du maigre. On parle graduellement. Plus je vais mélanger du médium avec ma peinture, plus ça va être grave. D'accord. Et donc là, comme on n'a qu'une couche intermédiaire, tu prends du médium pur. Voilà, voilà, je vais le prendre pur. C'est ce qu'on peut faire pour faire le mieux. Voilà, donc là, je mélange, enfin, je prends ma couleur et mon médium. Je peux même faire un petit mélange, par exemple, de la peinture. Oui, ce serait bien pour vous montrer un peu de nuance. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment le corps de la peinture. Très bien. Donc là, techniquement, rien de compliqué. absolument rien de compliqué. Donc on travaille au milieu. Voilà. Hop. Et donc tout, voilà, ça, c'est bon. Donc voilà, maintenant, nous allons passer à la troisième couche, sachant qu'ici, c'est les bauches. Là, donc c'est les deux mêmes, le corps de la peinture. Et là, pour finaliser, c'est ce qu'on appelle les glacis. Donc ça va rehausser les tons, on va accentuer les lumières, approfondir les ombres. D'accord. Et donc pour ça, on utilise des teintes légèrement différentes et c'est ce qui va créer la profondeur. D'accord. Donc là, c'est la technique traditionnelle et académique. Et voilà, glacis est une étape importante dans une peinture à l'huile. Et une étape finale, terminale, on est dans les dernières couches. Voilà, c'est ça. Donc on est très gras. Voilà, par contre là, le médium utilisé, le mélange utilisé doit être gras, forcément, parce que c'est la dernière couche. Donc soit, en fait, soit il faut que ce soit très gras, soit il faut que les couches précédentes soient déjà séchées ou durcies. Donc pour ça, il faut attendre plusieurs semaines, il ne faut pas être très long. Donc il vaut mieux travailler le crassure main, que pour aller... Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, il faut quand même que la peinture soit durcie, même si c'est qu'en surface, mais pour éviter que la peinture se remélange. C'est-à-dire que si vous faites votre corps, le corps de la peinture, le glacis ne va pas pouvoir se faire le lendemain. Ce n'est pas possible. D'accord. Alors qu'à l'acrylique, au bout d'une heure, on peut... ça, c'est voilà. Ok, très bien. Et la question ne se pose pas. Donc on y va. Donc pour le glacis, je vais utiliser un médium spécial glacis, sachant que ma peinture ici est à durcie. Donc là, il n'y a pas de souci. Il ne va pas y avoir de risque de mélange. Donc, comme... Voilà, vu la couleur, je vais utiliser par exemple un glacis rouge. Donc ça va la rendre transparente, ça va la rendre plus riche, donc elle va être brillante. Et comme il y a... Voilà, le pigment va être conservé plus longtemps grâce à la composition. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un peu de résine dedans. Donc voilà, là, je vais poser mon glacis. Donc si je récupère un peu ma teinte, ça va créer une nuance. Dans la même tonalité. Voilà. D'accord, même ambiance. Ça change tout. Ça change tout. Dès le début, on voit qu'il y a une... On voit plusieurs couches, quoi. Tu vois ça. Là, il le voit. Oui, oui, c'est ça. C'est... En fait, c'est un effet d'optique, on pourrait appeler ça. Par exemple, je vais même donner un peu plus de lumière. Tout ça se fait en finesse. On ne patoche pas dans les trucs qu'on trempe doucement. Oui, oui, c'est ça. Parce que de toute façon, pour les glacis, ça se fait en finesse. On ne peut pas... C'est impossible de faire un glacis en empattement. Puisque le but, c'est quand même de peindre en transparence. Voilà. Donc, si je mélange... Enfin, si je lis les deux, on obtient un carré beaucoup plus vivant et réalisé finalement assez facilement. Rien à voir avec le précédent. Ah non, on voit vraiment les... Voilà, ce sont les... Finalement, une peinture à l'huile se compose comme ça. Les bauches, le corps et on finalise avec des glaces. Très, très clair. C'est super. Bon, Amandie, merci. C'était très, très clair. Limpide, j'ai compris. Surtout, avec cet exercice que vous devez faire, c'est vraiment important. On voit vraiment la matérialisation du travail. Et puis surtout, ce que ça veut dire grâce aux maigres et puis l'intérêt. Parce que tu vois, grâce aux maigres, ok, c'est une règle académique qui est respectée, mais à quoi ça sert ? C'est même au-delà de l'académie, excusez-moi tout de coup, c'est que c'est vraiment physique et chimique. C'est que si on ne respecte pas ça, c'est que le travail, c'est comme en cuisine, le résultat ne sera forcément que mauvais. D'accord. C'est chimique. Ok, ça va. Super. Chimique et puis esthétique et puis ça ouvre des horizons. On avance. On avance dans cette technique. Merci beaucoup, Amandie.